bonjour et bienvenue dans cette vidéo on essaiera de découvrir l'attaque la plus dévastatrice au milieu en milieu d'entreprise une attaque qui est très puissante mais aussi très difficile à détecter qu'est le limité autrement dit man the middle ou l'homme du milieu lors de cette présentation nous allons pouvoir découvrir le principe de cette dernière mais aussi comment la mettre en place sans plus tarder le plan de la présentation le suivant nous allons commencer par une petite introduction suivie par l'architecture de cette attaque et enfin nous finirons par là où nous mettrons en pratique cette dernière donc il faut savoir que l'homme au milieu est une attaque qui consiste à pouvoir intercepter les différentes données en étant un pivot pour entre pardon l'utilisateur et le routeur c'est à dire qu'on va pouvoir intercepter toutes les informations circulant au niveau du réseau et plus encore toutes les informations vont devoir transiter par nous aussi bien de l'utilisateur vers l'extérieur que de l'extérieur vers l'utilisateur donc l'interception ce n'est pas la seule action qu'on peut effectuer en fait on peut aussi altérer les différentes données mais aussi les remplacer etc c'est l'attaque la plus dévastatrice et qui peut aller beaucoup plus loin en exploitant des des procédures et techniques sophistiquées donc ça peut aller d'une simple attaque on va pouvoir le voir à des techniques extrêmement avancées qu'on va pouvoir découvrir dans le module akine sécurité module expert donc mise en situation on va pouvoir comment mettre en place des attaques main in the middle extrêmement compliqué le scénario de du main in the middle ou le milieu suivant donc dans un cas normal donc l'utilisateur va pouvoir communiquer avec une application web d'une manière normale et sécurisée c'est à dire que les informations vont transiter d'un utilisateur vers un site web par exemple et vice versa sans pour autant être intercepté via une entité malveillante mais dans le cas de l'homme du milieu donc hacker va pouvoir s'intercepter entre la connexion de l'utilisateur et le site web dans ce cas d'étude que cette connexion n'est pas forcément avec une application un site web etc donc elle peut être bien avec un serveur ou d'autres ou différentes ressources réseaux ou encore des ressources distantes donc la connexion entre l'utilisateur et la cible en fait dans ce cas qui est le site web va être va transiter via le hacker qui va donc s'interposer entre les deux entités afin de pouvoir récupérer toutes les informations concernant cette connexion mais aussi pouvoir altérer donc modifier les différentes informations qui transitent au sein du réseau sans plus tarder allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo dans ce cas d'étude il faut savoir qu'on dispose de deux différentes possibilités d'exploitation voire trois la première de pouvoir utiliser un outil automatisé pour le main in the middle tel que l'utilisation de web splite qu'on a pu voir pour ceux qui ont suivi hacking et sécurité au sein d'alpharm où on peut utiliser en fait de l'art spoofing d'une manière donc en ligne de commande en effectuant du spoofing des deux côtés donc de l'utilisateur vers le point d'accès et du point d'accès vers l'utilisateur donc ce qu'on va pas pouvoir utiliser puisqu'on a déjà vu en fait la connexion en fait l'art spoofing d'une manière manuelle au niveau de la vidéo précédente donc nous allons par contre utiliser ethercap suivi en fait en combinaisant avec d'autres outils donc la première chose qu'on va faire c'est qu'on va lancer ethercap en mode ligne de commande qui est un outil extrêmement puissant qui va nous permettre d'effectuer bon nombre de manipulations au niveau du réseau qu'on va pouvoir découvrir plus en détail par la suite donc on va lancer ethercap en mode graphique comme vous pouvez le voir voilà je vais juste réduire cette fenêtre ensuite on va aller vers le menu sniff et unified sniffing on doit spécifier ensuite donc l'interface réseau à utiliser on va cliquer sur valider et ensuite on va se diriger vers hosts pour afin de pouvoir scanner les différents hôtes on va afficher la liste des hôtes et donc lancer notre scan grâce à scan for hosts on va tout d'abord donc ajouter l'adresse ip dans notre en fait passerelle point d'accès suivi ensuite par l'adresse ip de notre cible ensuite on va se diriger vers l'option et mitm ensuite arpoisonner et choisir donc l'option sniff remote connection donc pour sniffer les différentes connexions on va cliquer sur valider à partir de là on va aller vers start et start sniffing donc le sniffing a démarré et vous pourrez à partir de là lancer bon nombre d'outils donc un de ces derniers voilà donc juste fermer un de ces derniers bien sûr et y char que vous allez pouvoir lancer donc pour réintercepter le trafic tout le trafic en fait qui circule au niveau du réseau entre la machine cible et le point d'accès va passer donc à travers votre machine donc alors nous allons lancer les coûts et nous allons aller au niveau de notre machine nous allons donc par exemple effectuer une recherche ou aller directement au niveau du site alpharm.com nous allons donc revenir au niveau de notre Kali Linux et donc vous pourrez visualiser en fait l'ensemble des l'ensemble des des paquets donc qui sont utilisés par qui ont été utilisés en fait par l'utilisateur bien sûr vous pouvez manipuler les filtres et en fait c'est le but de la découverte de cet outil là c'est donc surtout de pouvoir exploiter les filtres d'une manière extrêmement intéressante donc je vous laisserai au sein des ressources en fait plusieurs en fait plusieurs ressources concernant concernant donc les filtres de les filtres d'al, les filtres d'al, les filtres de Weshack pardon donc voilà vous avez différentes requêtes à changer avec Alpharm dans ce cas là voilà vous pouvez aller beaucoup plus en tête à donc voilà vous avez le site qui a été visité en fait alpharm.com donc le gate qui a été effectué etc donc vous pourrez intercepter toutes les informations et pas que donc vous pouvez utiliser bon nombre d'autres outils on va prendre l'exemple par exemple voilà on va fermer Weshack et on va lancer par exemple GIFnet qui permet en fait d'intercepter les différentes images en fait qui sont qui s'affichent en fait au niveau de l'écran de l'utilisateur donc voilà GIFnet va pouvoir sniffer l'ensemble des différentes images en fait donc ça prend voilà ça prend juste un peu de temps le temps du chargement vous pourrez visualiser en fait pour visualiser l'ensemble des images que l'utilisateur peut récupérer vous pouvez aussi récupérer simplement en fait les urls qui sont utilisés par l'utilisateur en utilisant l'outil en fait urls snarf qui est en fait un outil assez sympa à utiliser donc voilà on va revenir on va par exemple aller vers offrer tarifs voilà comme vous pouvez le voir on en fait récupère en fait les urls visités par l'utilisateur je vous dis merci d'avoir eu le suivi merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alpharm ale Sous-titrage ST' 501